C'est la première fois en près de dix ans qu'une rétrospective d'une telle ampleur est organisée en France autour d'Alexander Calder. Alexandre Calder, l'un des plus grands sculpteurs du 20e siècle, celui que l'on considère comme l'inventeur des sculptures en mouvement avec ses fameux mobiles, ses mobiles aux formes géométriques et aux couleurs franches. Il est le fil de fériste qui inventa la sculpture en fil de fer d'avant-guerre. On verra ici d'ailleurs le portrait de son amie Joséphine Baker. Ici, 50 ans de carrière s'expose, une centaine d'oeuvres venues du monde entier qui s'organisent dans un vaste espace à la scénographie tout en élégance et en équilibre. Équilibre étonnant d'ailleurs entre son travail du métal lourd et imposant, sculpté comme de la dentelle tout en légèreté. Des oeuvres aériennes malgré leurs matériaux massifs et leurs dimensions monumentales, face à ses mobiles, on ressent toute l'allégresse de la vie que Calder voulait transmettre, tout en poésie et en harmonie dans ses oeuvres. Calder qui a commencé sa carrière dans les fonderies, aux côtés d'ouvriers qui travaillaient les plaques de tôle, c'est là qu'il va puiser son inspiration. Regardez un peu cette incroyable sculpture des trois ailes, une oeuvre noire en tôle d'acier de 6 mètres de haut, pesant plus de 2 tonnes. Un travail remarquablement bien résumé par le titre de cette exposition, forgeront de libellules géantes. Mais Calder, ça n'est pas que des sculptures et c'est ce qu'on va découvrir ici avec ces gouaches très très rarement montrées, incroyablement lumineuses et vibrantes, des peintures qui, comme ces sculptures, bougent. Une exposition qu'on nous envie dans le monde entier, alors on en profite. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501